Après de longs mois d'enquête, d'écoute de dramatiques histoires personnelles et collectives, résultat de révélations accablantes sur le rôle actif joué par l'aide sociale à l'enfance, celui de contribuer à l'enlèvement d'enfants pour servir les intérêts d'une élite pervertie, mettant en lumière une corrélation entre placement abusif et réseau pédophile, que nous considérons comme une agression au peuple. La population qui ne comprend pas pourquoi l'État français ne fait rien donne à un moment donné un sentiment de révolte. Les seules réponses à nos nombreuses alertes ont été pressions administratives et judiciaires. Alors que démocratiquement nous demandions la vérité, nous avons rencontré l'hostilité. En conséquence, la radicalisation politique s'impose. Mais avant de s'y préparer, faisons le bilan. Bilan catastrophique sur tous les plans, donc effort de réflexion et d'analyse. Définition d'une nouvelle stratégie de lutte. Car en fait, entre les défenseurs des victimes de pédocriminalité et l'État français, il y a deux démarches parallèles qui ne se rejoindront jamais. Car visiblement, il n'y a pas de dialogue possible, parce qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre les finalités de deux démarches radicalement opposées. La première démarche est celle de l'État, concrétisée par la délégation des missions de la protection de l'enfance confiées aux conseils départementaux, qui, dans le déni, s'acharde à nous enfoncer dans le droit commun, malgré toutes les réalités objectives, à laisser détruire la famille et les liens familiaux de milliers de foyers. Qu'attendre des clans et des parties complices de l'exécutif pour mettre un terme à ces vols d'enfants ? Rien, malheureusement. La deuxième démarche est celle de l'évolution citoyenne. C'est une démarche historique qui vise à sauver le peuple, trop souvent victime des abus de pouvoir de la zone. Et qui s'oppose donc à la démarche de kidnapping institutionnel. Et qui s'oppose donc à nous voir opposer des arguments contrefaits, tels que des placements abusifs justifiés par un manque de moyens matériels et humains. Vous l'aurez compris, la démarche de l'évolution citoyenne vise à restituer des enfants volés aux parents aimants et protecteurs, et à revendiquer une refondation du système de protection de l'enfant et de la famille, qui, au-delà d'être dysfonctionnel, est incontestablement criminel. Alors, quelle stratégie de lutte devons-nous adopter ? Faut-il adopter la voie des auto-justiciens ? L'engagement des voulions citoyennes sur ce terrain, si nous attendions y imposer un comportement démocratique, n'aurait d'autre résultat que de s'opposer à d'autres citoyens, pour le plus grand profit d'un État manipulateur qui laisse faire secrètement et le suggère, parfois même en nous suggérant d'emprunter cette voie. Évolution citoyenne refuse la voie de l'auto-justice. Aussi remarquable que soient les motivations et le courage de ceux qui l'ont choisi, force est de constater qu'elle est de portée limitée. Si elle est remplie de risques pour ceux qui l'appliquent, elle peut permettre la diffusion de fausses informations, dont certaines furent éventées et dont certaines, nous le savons, sont en préparation. Ces tromperies n'ayant d'autre but que de discréditer les dits sauveurs et à travers eux les mouvements anti-pédocriminels. L'État s'acharne à dresser les Français les uns contre les autres et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Car nous le savons tous, l'exécutif ne reculera devant aucun moyen pour la réussite de l'entreprise pédocriminaire qu'il couvre. La voie des mobilisations de rue est elle aussi exclue, car il n'y a plus rien à attendre de ce genre d'action. Hormis des chalutages stériles face à la force publique détenue par l'État oppresseur. Parce que nous avons parfaitement conscience de l'importance et de l'urgence de notre combat. Parce que c'est le combat des victimes de pédocriminalité et la maltraitance au sein des organismes de placement de la ZEU. Parce qu'en tant qu'adultes responsables, nous sommes prêts à agir avec courage et détermination pour un intérêt commun, celui de la protection des enfants. Parce que la situation a atteint un tel niveau de gravité que l'affrontement sanglant est désormais devenu inévitable. Parce que nous avons parfaitement cerné la stratégie de ce réseau pédocriminel qui nous méprise, qui gagne du temps, qui nous épuise dans des procédures administratives et judiciaires sans succès, qui nous manœuvrent avec sa mission bien pervertie. Nous en avons assez de ces mesures de lutte contre la pédocriminalité non tenue. Nous en avons assez de l'arrogance de tous ces hauts fonctionnaires qui ont la science infuse, reciduées dans des postes de complaisance. Nous en avons assez d'une force de l'ordre trop zélée. Nous en avons assez de cette justice soumise aux pouvoirs parallèles qui jette en prison des mères protectrices et assure l'impunité de place aux escrocs et aux violeurs. Nous en avons assez de la non-couverture des médias français de ce scandale d'État et qui, par son attitude, encourage la destruction de vie sans aucune compassion, discrédite le peuple dans sa totalité et le détourne de la solution des vietables problèmes. Nous en avons assez de ces élus locaux qui, avec lâcheté, ont intérêt à ne pas parler des passements inversés ou abusifs. Nous en avons assez de la complicité passive des cadres du travail social, de leur manque de discernement, de leur incompréhension générale des intérêts qu'ils servent. Nous en avons assez de leur jument-foutisme profond qu'à la souffrance des familles. Nous en avons assez de leur mépris qui est une insulte permanente à la dignité des parents. Nous en avons assez de ces légendes pédopsychiatres, de leurs rapports médicaux à charge, tout aussi injustifiés qu'il suffise à un juge à porter une sentence abusive sans même rencontrer l'enfant pour avis. Nous en avons assez de cette opacité des comptes de l'ASE, épinglés par la Cour des comptes, qui laissent aucun doute à une disparité entre la gestion des départements et une logique de profit et d'économie. Nous en avons assez de ces prestataires privés qui, hors de tout contrôle sérieux, se voient confier une mission de protection de l'enfance pour laquelle ces organismes localement puissants sont grassement rémunérés. Nous en avons assez des provocations de toutes sortes, des convocations judiciaires sans motif. Nous en avons assez de voir nos militants victimes de répression et plaçant garde à vue pour de simples affichages. Nous en avons assez de la mauvaise foi. Nous en avons assez des forces vérités officielles. Nous en avons assez des attitudes et des propos hypocrites qui, désormais, nous seraient masqués de véritables essais cliniques clandestins et la prostitution des jeunes de l'ASE. Nous en avons assez mi-fois parce que maintenant la coupe est pleine et elle déborde. Donc, bien que nous soyons en légitime défense, il nous faut avancer avec prudence et en bonne intelligence car l'ennemi est puissant et féroce. La cause sacrée pour laquelle nous combattons notre foi et notre importante capacité d'organisation crée des moyens non plus d'une offensive dépassée mais d'une offensive salvatrice. En nous unifiant autour d'une organisation, nous pouvons impulser et conduire la lutte évolutionnaire, populaire, de libération des enfants. S'il reste à définir les formes exactes de ces futures opérations, cette organisation reliée à d'autres initiatives personnelles et collectives porte aujourd'hui le nom de Front de Libération des Enfants Volés. Par cette coalition, le Front de Libération des Enfants Volés peut faire encore beaucoup plus pour les enfants et les familles où seule la foi et la volonté de servir animent les activistes. Sans récupération, sans recherche de bénéfices personnels, sans recherche d'honneur, mais avec uniquement l'esprit de sacrifice au service d'une cause sacrée car l'abligation est le centre de nos militants. Mais avant cet engagement tragique, lourde de conséquences, nous avons besoin de vous poser quelques questions claires, appelant à des réponses claires, sans équivoque et qui ne laissent aucune place au doute. Il va de soi que vous êtes désormais face à votre conscience, que nous sommes des personnes qui avons toujours pris leurs responsabilités hier et qui sont prêts à assumer les responsabilités les plus extrêmes de demain. Faut-il donc éviter de s'attaquer à la franc-maçonnerie ? Faut-il oublier nos divisions pour une urgente et nécessaire unité de combat ? Devons-nous proscrire les opportunistes qui infiltrent le mouvement pour leur intérêt personnel ? Les enfants, arrachés de leur famille, par la ZEU, sont-ils en danger de mort ? Les parents, privés d'une part de leur sang, de leur chair, sont-ils en légitime défense ? Les militants et les cadres du Parti d'évolution citoyenne doivent-ils baisser les bras ou doivent-ils se battre ? Pouvons-nous utiliser de façon responsable, réfléchie, mais déterminée tous les moyens qui impliquent cette légitime défense ? Question de confiance, question capitale, êtes-vous prêts à assumer la lutte dure, peut-être même illégale, à nos côtés ? Êtes-vous prêts à nous donner les moyens financiers et matériels d'une véritable capacité opérationnelle ? Êtes-vous prêts à déclencher des manifestations de soutien si l'on nous emprisonne ? Êtes-vous prêts à continuer une lutte sans merci si l'on nous tue ? Aujourd'hui, nous pouvons dire sans la moindre exagération que nous avons pris rendez-vous avec l'Histoire, que le temps des révélations est dépassé et que l'on peut envisager sereinement la radicalisation des luttes dans le but d'obtenir nos revendications, parmi lesquelles supprimer les objectifs financiers fixés dans les schémas départementaux de l'enfance et de la famille, éliminer la cuisine opaque entre les départements, les juges des enfants et l'ASEU, imposer des règles exigeantes pour le recrutement des travailleurs sociaux, exiger un contrôle régulier sur le fonctionnement de l'ASEU, des départements, ainsi que sur les juges des enfants, afin de prévenir les placements abusifs dans toute la mesure du possible, exercer un contrôle strict et respect du droit, mais aussi et surtout la restitution immédiate des enfants lorsqu'il a été constaté qu'ils ont été arrachés aux parents au moyen de dossiers falsifiés, la restitution sans délai des droits parentaux aux parents qui en font la demande. Concernant la stratégie, notre stratégie est claire, comme nous l'avons toujours fait, en femmes et hommes conscients de nos responsabilités, nous n'allons pas choisir l'anonymat, mais nous allons nous battre à visage découvert. Car une telle lutte ne supporte pas l'improvisation, l'irresponsabilité. Elle implique une méthode organisationnelle nécessairement structurée de tous nos moyens d'action et de communication, de toutes nos énergies. Elle implique une concertation avec l'ensemble de nos militants et naturellement et de façon privilégiée avec les autres forces vives des mouvements anti-pédo-criminels nationaux et régionaux. Elle implique dès aujourd'hui votre aide et nous pourrons constater si vous mettez en harmonie vos paroles et vos actes. Car dès à présent, vous pourrez servir non pas les intérêts de quelques dirigeants politiques, mais pour forger les armes de l'indispensable combat pour nos enfants. Donc, qui sont dans cette lutte ? Nos adversaires, vos adversaires. Ce n'est pas le travailleur social qui essaye de travailler avec bienveillance. Non, nos adversaires, ce ne sont pas les travailleurs sociaux. Notre adversaire, c'est l'État et le réseau de criminels francs-maçons qu'ils protègent. Notre adversaire, c'est la traître des enfants sous toutes ses formes. Tant qu'au moyen que nous allons engager, ce sont ceux dont dispose notre peuple et ce sont ceux qui seront créés par la lutte. Notre stratégie et nos objectifs sont donc très clairs. Notre foi, sublimé par l'importance de l'enjeu, est inébranable. Désormais, notre lutte ne se contentera plus de promesses de 2000 mesures. Avant d'en terminer, nous voulons effectuer une première solennelle mise en garde à l'État oppresseur qui, depuis plus de 40 ans, a créé de toute pièce la situation dramatique actuelle et qui, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, doit répondre à nos revendications. pacifiquement, si c'est possible ou dans la violence s'il nous l'impose. Nous devons adresser une solennelle mise en garde aux provocateurs en tout genre, quelle que puisse être leur motivation. À ce stade de la lutte, nous ne fons aucun cadeau aux provocateurs quittent qu'ils soient. Nous devons adresser une solennelle mise en garde aux pseudo-résistants de l'opposition contrôlée qui ont désormais mélangé leurs plaintes, mangé leurs pains blancs ainsi qu'à leur homme de paille. Ils sont dorés déjà, cernés, et pour certains, identifiés. Nous devons effectuer un appel aux gendarmes qui nous soutiennent, se trouvant malgré eux dans des forces de répression et qui peuvent, dans des circonstances particulières, soit de refuser d'interpeller nos militants, soit de refuser de servir par n'importe quel moyen les intérêts du criminel de l'ennemi. Nous devons enfin effectuer un appel solennel au peuple français dont l'intelligence doit lui permettre d'appréhender la réalité et la nature politique du problème. Réalité et nature qui lui sont masquées par des individus intéressés ou peut-être mal informés. À l'État français, nous avertissons que la dissolution intempestive et inutile du parti politique évolution citoyenne n'aurait d'autre résultat que de précipiter eu égard à notre enracinement populaire, eu égard à la force de nos convictions que de précipiter des milliers de militants parfaitement connus et luttant légalement dans une clandestinité féroce, tragique et inutile. Cléber Mesquida, le président du Conseil départemental de l'Hérault qui a parfaitement compris la nature politique du problème, à part son dépôt de plainte à la suite de nos allégations démontrait son refus d'ouvrir le dialogue et de reconnaître à minima les dysfonctionnements majeurs du service de la protection de l'enfance dont il porte la responsabilité. Fermant ainsi, par des manœurs politico-judicieurs douteuses, la porte à la voie légale pour une revendication légale, vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre.